Musique Je suis venue voir les dégâts que le bateau Hermès avait fait. J'ai vu ça en image mais là de voir en vrai c'est autre chose. Avoir une grue sur le fleuve, c'est pas courant. Impressionnante effectivement cette grue géante de couleur bleue qui a pris place au niveau d'un pilier du pont de l'université. Elle est la pièce maîtresse du chantier de réparation de l'ouvrage qui vient de débuter, endommagée par un bateau de croisière il y a deux ans. C'est un bateau qui est rentré dans l'arche et qui a affaibli la structure du pont. Le trottoir avait été fermé durant les premiers mois pour éviter qu'il y ait des voitures qui se garent sur le trottoir et mettent du poids sur le pont, qui risquaient de s'abîmer encore plus. Les dégâts ont en effet occasionné une perte de 50% de matière à l'endroit du choc. Il faut donc remplacer la partie endommagée. Nous on construit une plateforme sur l'eau pour l'instant qui va servir de plateforme de travail pour remplacer l'arche. On va couper l'arche, faire un morceau de 15 tonnes qu'on va ensuite gruter depuis le pont pour la retirer et amener une nouvelle arche pour la descendre, pareil avec une grue, sur la plateforme. Le chantier devrait durer 7 mois et coûter 1 million d'euros. Pendant les travaux, le pont de l'université restera ouvert aux piétons ainsi qu'à la circulation. On a plus de 620 inscrits, dont 90% d'étrangers, 120 Australiens. L'événement est d'ampleur mondiale. A partir de demain, Lyon accueille le Congrès international des sociétés de rose. Les plus grands spécialistes de cette fleur sont venus ici pour échanger leurs connaissances sur l'épineux sujet. Lyon a été capitale mondiale de la rose au 19e siècle. Nous retrouvons en Australie, en Nouvelle-Zélande, des roses anciennes lyonnaises qui ont été créées il y a plus de 150, je dirais même 180 ans. Donc il était pour nous très, disons, justifié que ce congrès mondial ait enfin lieu à Lyon. C'est un jardin extraordinaire où la rose est reine, nichée sur les hauteurs de la Mulatière. Plus de 800 variétés vivent ici, la plupart très anciennes. Marie Pavie. Elle est née en 1888 et vous voyez, elle se porte très bien. Elle refleurit plusieurs fois, un petit parfum très délicat. Odile Masquelier est la maîtresse des lieux. Quand on commence à la suivre, elle ne s'arrête plus. A chaque rose, un parfum, une couleur, une anecdote. Depuis 1975, elle façonne à sa manière ce petit paradis. Aucun traitement chimique. Ici, la nature fait sa vie, ou presque. Elle aime à dire que ses fleurs sont sous liberté surveillée. Il y a quelques endroits où c'est un petit peu strict, il en faut. Mais tout le reste est un fouillis organisé. Et des visiteurs me disent, j'ai adoré votre fouillis fouillis où je me suis perdue comme dans le jardin de mes grands-parents quand j'étais petit. Elle, elle est née en tout à fait début 19ème. C'est cette noisette carnée qui est à l'origine des plus belles roses lyonnaises. Crépuscule, rêve d'or. Ce jardin est aujourd'hui réputé dans le monde entier. Ce matin, une Anglaise et une Australienne sont venues donner un coup de main pour tailler les rosiers. Ça a quelque chose de spécial parce que vous êtes au milieu de la ville. C'est rare d'avoir un tel calme. Le jardin La Bonne Maison est ouvert aux visiteurs tous les matins de 9h à 13h, sauf le dimanche. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Vous savez, on dit qu'on peut se guérir. De l'alcool, de la drogue, de la cigarette, mais pas du jardin. Ils nous laissaient une phrase et il fallait écrire la suite du roman. Le défi pour donner à des collégiens l'envie d'écrire. Ils ont été associés à la romancière Joyce Ormond pour inventer la suite d'une histoire commencée par elle. C'est de leur montrer que, oui, de leur montrer très tôt que la littérature c'est un plaisir. Et puis surtout que c'est pas réservé à une élite que tout le monde a le droit à la fois d'être lecteur et puis aussi d'être écrivain. Qu'ils ont le droit eux aussi d'écrire, que c'est pas quelque chose qui est hors de leur portée. Que la littérature, ça doit être dans leur vie comme un plaisir et pas seulement comme un apprentissage scolaire. Cette opération était organisée dans le cadre des 9e Assises internationales du roman qui se déroule aux subsistances à Lyon jusqu'à dimanche. Et pour cette édition, le jeune public est gâté. Une nouveauté cette année, on fait une lecture musicale qui s'est calée là avec Arthur H qui vient de publier un court recueil de contes chez Actes Sud qui s'appelle Le cauchemar merveilleux. Et il viendra avec son complice, le musicien Nicolas Repac, pour nous proposer pour la première fois une lecture de ce texte vendredi soir. Explosion de joie dans les couloirs de l'Astrobal et pour cause, l'Asvel tient sa belle face au Mans. Des faits samedi dans la Sarthe, les villes urbannées se sont imposées hier soir sur leur parquet, 74 à 68 en quart de finale retour des play-offs. Une victoire acquise dans la douleur au terme d'un match très engagé, le tout sous les yeux du président Tony Parker. On ne mettait pas un tir en premier mi-temps, mais bon après un match de basket c'est demi-temps et en deuxième mi-temps ils ont montré beaucoup de cœur. Ils sont revenus, on a bien défendu et on a enfin mis quelques tirs. Après Alex Hacker a été très très fort aussi à la fin, il a mis des tirs pour qu'on reste devant. Ce résultat met les deux équipes à égalité en termes de victoire. L'accès aux demi-finales se jouera donc en termes en selle demain soir. Un match qui s'annonce d'ores et déjà tendu. C'est maintenant qu'il faut trouver un autre niveau. Il faut jouer sur la belle, il va falloir une meilleure qualité de basket, le même engagement, le même guerre. Mais l'équipe qui va jouer mieux au basket va faire la différence. Je pense qu'on peut relever le défi physique avec cette équipe, on l'a montré ce soir, à nous de faire la même chose là-bas. Et puis comme je l'ai dit, ça fait déjà trois fois qu'on va là-bas, enfin deux fois qu'on va là-bas de suite. Donc on est prêts, on est habitués à la salle, on est habitués à leurs supporters. Donc maintenant ça va être la guerre, ça va être la guerre mercredi. La dernière bataille se jouera probablement sans Arman Nivins touché au genou hier soir. Le Mans à Svel, le match décisif pour une place en demi-finale des playoffs, c'est demain à 20h50. Sous-titrage Société Radio-Canada